... On a beaucoup parlé d'exode urbain au moment de cette crise sanitaire et des confinements. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu d'exode urbain massif, il n'y a pas eu de bouleversement sur cette préférence pour la centralité et sur des formes d'attractivité des centres-villes et de ceux qui sont situés dans les cœurs de métropole. En revanche, c'est quand même exprimé fortement avec cette crise sanitaire un besoin de confort spatial que peut-être les cœurs de métropole, auxquels les cœurs de métropole ne répondent plus complètement. Une aspiration à un confort spatial à la fois à l'échelle du logement, pouvoir avoir un petit peu de classe, une petite terrasse, un balcon, quelques mètres carrés pour installer un bureau pour télétravailler, pour s'isoler des enfants qui n'étaient plus scolarisés. Un besoin de confort spatial à l'échelle du quartier, avec des espaces publics qui peuvent fonctionner comme une extension du logement et un confort spatial à l'échelle de la métropole pour accéder à des espaces de respiration. Donc, pas d'exode urbain massif, une expression d'un désir de confort spatial qui peut-être néanmoins, même s'il n'y a pas d'exode urbain massif, a conduit certains segments de la population, peut-être ceux qui ont les moyens, à intensifier des logiques de résidences secondaires qui ne sont plus tout à fait des résidences secondaires, mais qui peuvent devenir des espaces, des modes de vie, avec de la bi-résidentialité ou de la multi-résidentialité. Voilà en quelques mots ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, cet exode, on a repéré, cet exode qui n'est pas complètement un exode, on a repéré une logique forte qui est une poursuite d'une tendance existante à une méga péri-urbanisation. Donc, des espaces qui sont quand même connectés et pas si loin que ça, des grandes agglomérations qui continuent d'être attractives et de concentrer l'emploi, notamment. On a eu un deuxième mouvement qui est lui aussi une extension, une intensification d'une logique déjà là, c'est que les espaces qui avaient cette attractivité résidentielle pour de la résidence secondaire ont eux aussi tendance à continuer d'accueillir, voire d'accueillir un peu plus des profils de pré-retraités qui font à ce moment-là un investissement immobilier. Et puis, des profils de familles avec des actifs qui peuvent télétravailler et qui appartiennent à des groupes sociaux plutôt dotés. On a deux autres profils dont on ne sait pas encore complètement mesurer l'intensité, mais on les voit d'un point de vue qualitatif. Ce sont des familles qui ont un nouveau projet de vie et peut-être la crise sanitaire a déclenché cette envie d'un nouveau projet de vie en s'installant dans des territoires moins urbains pour y résider et pour y travailler. Et le dernier profil, ce sont peut-être des groupes qui vivent une précarité plus ou moins contrainte ou choisie et qui ont privilégié des installations dans des espaces beaucoup plus reculés et dont on ne sait pas, par contre, la pérennité de leur installation. Alors, ça ne bouleverse pas les hiérarchies urbaines. Les métropoles et les grands flux se font toujours autour des grands pôles urbains. Et on savait aussi depuis longtemps que les métropoles littorales sont attractives à la fois du point de vue de l'activité économique et des emplois qu'elles proposent, c'est une attractivité résidentielle que n'ont pas certaines métropoles, par exemple du Grand Est ou du Nord, qui sont dans des régions urbaines qui ont été massivement touchées par la désindustrialisation. Donc, ça ne change pas la carte de différence qu'il y avait déjà dans des formes d'attractivité métropolitaine. La question qui arrive à l'agenda, exacerbée par la crise sanitaire, mais qui était déjà là aussi, était le rôle et les fonctions des petites centralités, des petites villes ou des villes moyennes, qui, justement, auraient peut-être une carte à jouer dans cette façon, dans cette combinaison de ce qu'elles peuvent offrir entre confort spatial et centralité établie pouvant offrir du service, de la vie culturelle, du transport, du service de santé. Donc, peut-être que cette maille territoriale intermédiaire des petites villes et moyennes, c'est un scénario prospectif pas encore établi, mais peut-être que quelque chose peut se jouer sur cette maille-là, qui peut être complémentaire avec une poursuite de métropole qui continue d'être attractive. Oui, oui, ce télétravail, là, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui a été massivement... C'est peut-être une des ruptures les plus fortes liées à la crise sanitaire, parce qu'en plus, ça perdure, et on pense que ça peut continuer de perdurer au-delà. On a beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire, de ce fossé, finalement, entre eux, on les a appelés les travailleurs essentiels, tous ces précaires, ces emplois, souvent, peu qualifiés, peu rémunérés, avec une forme de précarité dans les contrats de travail aussi. C'est, on a parlé des caissières et des livreurs, des personnels de santé. Bon, ces métiers de service à la personne, ces métiers de la logistique, ces métiers du commerce qui devient e-commerce, où on ne peut pas télétravailler, là où les métiers tertiaires, alors, ils ne sont pas tous qualifiés, les métiers tertiaires, on peut avoir des qualifications intermédiaires, où là, c'est plus facilement, on peut, deux jours, trois jours par semaine, ne pas se rendre sur son lieu de travail. Donc, oui, ça pose des enjeux sociaux, dont on ne mesure pas encore complètement la portée, mais on avait aussi des clivages déjà là, plus ou moins forts, selon les... Marseille, voilà, est connu pour accueillir à la fois des groupes sociaux très dotés dans certains quartiers et accueillir des classes populaires dans certains autres quartiers du centre-ville. C'est, donc, voilà, encore une fois, cette crise sanitaire, elle a exacerbé, elle a mis à l'agenda des clivages, des fractures déjà là qui s'intensifient. Les emplois télétravaillables, c'est une petite vingtaine de pourcents des emplois et ce sont quand même majoritairement des emplois de CSP+. Les emplois télétravaillables, c'est une petite vingtaine de pourcents des emplois de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda de l'agenda. Sous-titrage Société Radio-Canada